Alors pour ceux qui m'ont raté, comme vous pouvez le constater, j'étais à la Fashion Week de New York. Rihanna présentait sa nouvelle collection de lingerie et elle m'a demandé de défiler pour elle. Voilà, ma cobs. Alors elle cherchait des femmes portant la vie. Moi j'ai dit banco, j'ai sauté dans un avion. Alors quand j'arrive, Rihanna me saute dessus. Oh my god, count me! Rihanna, it's... Wow! J'ai toujours qu'un seul mot qui me vient en anglais, malheureusement. Et bizarrement, les gens me répondent toujours. Thank you! Comme pour dire, n'en dis pas plus, ça pourrait être un peu gênant. Alors en coulisses, elle me présente à toutes ces copines qui vont défiler ce soir, rondes, minces, de toute origine, enceintes. Alors Rihanna nous coach, elle veut qu'on se lâche et qu'on mette le feu. Moi perso, je cherchais plutôt à m'asseoir et mettre les jambes en l'air pour la circulation. C'est dans ta tête, ma belle, me dit l'autre mannequin enceinte, Slick Woods. Pas facile à dire ce prénom. En train de faire un grand écart, certes. Alors pour sa nouvelle collection, Rihanna a clairement privilégié l'esthétique au confort. Pourquoi s'encombrer de matière finalement? Une collection automne-hiver très coucouning, quand on pense à ces soirées au coin du feu avec des claquettes en fourrure. Je me projette un peu là. Mais c'est vraiment ça que... Mais oui, c'est ça qui est terrible. En fait, il n'y a que des strings. C'est plus automne qu'hiver d'ailleurs. Oui, c'est plus automne qu'hiver. Donc la femme est sauvage, comme vous pouvez le voir, et s'exprime sous tous les angles et sous toutes les coutures. D'ailleurs, c'est tout ce qui nous reste, des coutures. Alors body spécial, allaitement. Voilà, superbe. Téton en chocolat pour un côté plus gourmand peut-être, plus proche de l'enfant, je ne sais pas. Rihanna nous prouve qu'on peut être enceinte et sexy, oui. Avoir des fuites urinaires et mettre des dessous en dentelle. Faire de la rétention d'eau et mettre des panjartelles fluo. Être enceinte de 7 mois et faire des chroniques dans l'info du vrai, oui. Rihanna a raison. Libérons-nous des conventions, comme quand Julia Roberts casse son collier de père dans une soirée mondaine. Merci Rihanna. Bon, voilà, c'est moi, c'est un peu gênant. Et puis, on n'y pense pas assez, elle va en bien ligoter en plus, c'est vrai. Voilà, alors une baby shower entre copines, une soirée piges, le tout dans un jardin d'Éden en plastique. Un retour aux sources peut-être, voilà, agréable, un côté thalasso, bain de pied peut-être. En mode grand bol d'air, Sinter Park, le nouveau Central Park. Des moments simples de la vie finalement qui nous parlent à toutes. Oui, bien sûr. C'est du quotidien tout ça. C'est vrai que moi, je me lave les pieds exactement comme ça. Oui, et puis moi, souvent, je me baigne de cette manière également, oui. Alors, la foule était en délire, vous imaginez bien, on s'est éclaté. Sauf qu'en coulisses, Sleek Woos me fait signe qu'elle a perdu les os et qu'il faut l'enrer dans l'hôpital. Nouveau décor, nouvelle ambiance. Alors, on a continué le show à la maternité avec mes copines. Cinq heures après naissée, l'adorable Saphir. Rihanna nous a rejoint à moto à la fin du défilé. On était toutes là en soutien-gorge, culotte tendantelle au milieu des bébés. Rihanna s'est mise à chanter « Shine bright like a Saphir, shine bright like a Saphir » en tenant par la main les sages-femmes et les gynécos qui dansaient les gants en l'air plein de sang. Tout le monde s'est mis à chanter dans l'hôpital en reprenant les paroles. « And Sarah » C'était un gros after après en réanimation. Enfin bon, bref, trop d'émotions. J'en ai profité pour filer. Merci. Merci beaucoup.